L'innocent Kouadio, 42 ans, se déplace dans une chaise roulante, amputée à cause de la maladie du diabète. Président de la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire, il vient d'être soulagé. Le Rotarate Club Abidjan Koukoudi vient de mettre à la disposition de son organisation 1000 doses d'insuline pour le traitement des 3000 membres. La famille rotarienne a pour but de servir la communauté. Dans le cadre de ces activités, il y a ce qu'on appelle les activités d'intérêt public, qui consiste à soulager la population cible qu'on choisit pour le mandat défini. Et cette année, nous avons choisi de venir en aide à nos frères de la NADSI. Alors c'est un appel que je vais lancer à l'endroit de toute la population ivoirienne pour qu'elle fasse un geste. Un geste de générosité apprécié par les membres de la NADSI. Pour eux, cette action vient à point nommé. Tu n'as pas l'insuline, les yeux qui suivent là, tu fais une hyperglycémie et puis tu tombes dans le coma. Notre souhait, c'est de faire en sorte que cette banque d'insuline ne tarise pas. En Côte d'Ivoire, plus de 400 000 personnes vivent avec la maladie du diabète. Environ 50 patients, dans la tranche d'âge de 20 à 79 ans, sont suivis dans les structures sanitaires publiques, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, pour un taux de prévalence de 4,2%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !